de ruralité et d'oasis et d'un côté post-urbain, comment on déconstruit la ville peut-être qui est à l'intérieur de nous. Avec différents intervenants, j'invite à cette table ronde virtuelle Guillaume Faburel. Moi je suis fan de Guillaume. Jean peut l'applaudir. Il était là l'an dernier déjà ? Ouais, tu peux t'installer. Guillaume, il est enseignant chercheur à Lyon 2, il est géographe, coordinateur du mouvement post-urbain et il travaille sur la démétropolisation et les alternatives rurales. C'est un peu le boss du sujet. Non ? On en discute après. Merci d'être là en tout cas Guillaume. J'appelle également Anouk Dupin. Anouk tu peux nous rejoindre, on peut l'applaudir aussi. Anouk elle est cofondatrice du village du Bel-Air qui est en centre-Bretagne. Elle est également co-déléguée générale du conseil de développement local. Elle est engagée dans différentes assos depuis presque toujours. C'est vraiment quelqu'un de militant, d'engagé sur les questions de transition et sur l'effet de l'engagement sur l'individu. Bienvenue à toi Anouk. J'appelle également Jean-Michel Bocquet. Alors on peut l'applaudir. Jean-Michel il est pédagogue, travailleur social à l'ASE. Il est également chargé de cours à l'université de Sorbonne Paris Nord, donc dans le 93 en région parisienne. Il est ancien directeur du MRJC, donc du mouvement rural jeunesse chrétienne. Il s'est beaucoup intéressé aux colonies de vacances et leur pédagogie qui s'appelle la pédagogie ou le modèle colonial. Voilà, donc on va parler de ça. Merci à toi d'être là Jean-Michel. Et puis on appelle Daphné que je suppose tout le monde connaît, presque. Daphné elle habite à l'écolieu, non elle a habité pendant presque dix ans à l'écolieu de l'Arche Saint-Antoine, aujourd'hui à l'Arche des Roses. Elle est accompagnante Oasis sur différents lieux, donc vous l'avez sûrement déjà croisé pour certains, certaines. Elle est auteure du livre Vivre ensemble en écolieu. Et depuis un an elle travaille à la mairie de Montpeusat, donc c'est ta mairie et c'est pour ça que t'es venu pour parler de l'engagement local élu, proche de ton écolieu. Voilà pour les présentations. On a prévu un format participatif, donc vous allez être mis à contribution. Pas tout de suite. On a prévu à chaque fois qu'il y ait à peu près dix minutes de présentation et ensuite on aura une question à vous poser. Et cette question vous pourrez échanger à deux pendant en gros cinq minutes. Donc on va voir ce format là pendant une heure et après il y aura un temps de questions réponses pendant la demi-heure qui reste avec les questions comme d'habitude que vous mettez sur vos petits papiers et que vous nous faites remonter au fur et à mesure. J'ai promis à Daphné que je ferais une blague à un moment. Pour l'instant je ne l'ai pas. Non mais vraiment, je ne l'ai pas. Vous pouvez mettre sur des papiers des blagues que vous trouvez drôles, ça m'aiderait. On est parti. Guillaume, tu veux bien commencer ? Les papiers sont là. Ah les papiers sont là. Allez, et puis je te time cinq minutes, deux minutes et on est parti pour deux minutes. Merci, merci pour l'invitation. Alors du coup, d'où vient la question ? Parce que c'était ça un peu du jeu. Est-ce que les écolieux seraient une société écologique post-urbaine annoncée ? Alors pour ça je dois préciser un peu ce que recouvre le terme de post-urbain, donner deux trois éléments et après voir les questions que c'est amené à poser et qui expliquent le panel qui a été réuni pour tenter d'y répondre. Chacun selon sa spécialisation ou son niveau de compétence à l'expérience. En fait, dans l'univers médiatique dans lequel on évolue, qui est quand même très urbano-centré, je n'apprendrai rien à personne en disant que les grands médias sont tous plutôt à Paris que dans une petite bourgade et une petite localité. Dans les universités bien achalandées que je connais particulièrement bien, des sciences humaines et des sciences sociales qui défendent la métropole à longueur de journée, il y a deux trois éléments au croisement des deux dont vous avez peut-être pas entendu parler mais que vous devinez a priori. Donc je vais vous les livrer pour justement justifier cette idée qu'il y aurait en fait un petit souci d'ordre séculaire ou millénaire, c'est qu'il va falloir en découdre un peu plus durement avec la ville telle que nous l'avons construite, intériorisée et la manière dont ça nous a façonnés et manière avec laquelle ça peut se retrouver dans des projets qui seraient de belles vertus a priori, à tout hasard des écolieux. Il y a quand même quelque chose, Jean-Michel a lâché le mot, la colonialité, il y a quand même des petites tensions annoncées que vous vivez peut-être déjà avec les ruralités. Il y a des enjeux d'installations avec des cultures qui ne sont pas celles par lesquelles vous vous êtes formés. Du coup, le poste urbain est de plein pied dans cette réalité. Il y a aujourd'hui 100 000 personnes qui en moyenne partent des grandes métropoles en France chaque année. Ce nombre est amené à doubler dans les dix prochaines années. Aux Etats-Unis, la période de confinement pandémie est appelée grande dispersion 2020. En Inde, en Chine, même dans des pays que l'on croyait complètement perdus au rythme infini et frénétique du capitalisme, c'est-à-dire de grossir les villes et leurs emplois, il y a des débranchements à bas bruit. Il y a des volontés de se déconnecter de la ville et de la grandeur urbaine en particulier. Pour des raisons d'ordre écologique en particulier aussi, soyons clairs. Les vagues de néroruralité remontent aux années 60 et 70. Elles n'ont cessé de se multiplier, mais depuis une dizaine d'années, ça ne cesse de s'accélérer. Donc il y a bien, contrairement à ce que les médias ont dit à un moment donné pour étouffer le sujet ou ne plus jamais en parler, il y a un exode urbain à bas bruit. Bien évidemment, cet exode n'est pas juste socialement, il n'est pas égal au regard des moyens et des ressources dont chacune et chacun est amené à disposer, mais il y a bien, et ça depuis maintenant 70 ans, dans toutes les enquêtes montraient et de manière réitérée un désir de vivre très différemment que dans le minéral, l'artifice, la surstimulation et la fatigue qui commencent à arriver, c'est-à-dire dans les grandes villes métropolisées. La chose, c'est que nous héritons d'une ère économique, le capital ou le capitalisme, qui à son stade néolibéral a fait de nous des métropolitains bontains. Voilà, on est tous sommés d'aller s'y former, d'y être éduqués, pour les ruraux, d'être fascinés par cette réalité-là et d'y trouver emploi, de s'y insérer pour peut-être à 50 ans se poser la question de là où on va habiter. Le problème, c'est qu'écologiquement, ça ne tient pas. C'est-à-dire que toutes les limites planétaires sont en train d'être franchies une à une de ce fait-là, de cet habité métropolitain qui est imposé. Je vais très vite parce que je pense que vous êtes tous passés par là, que vous en êtes tous affranchis à un moment donné, mais écologiquement, sachons juste que par exemple, vous avez aujourd'hui 19% de la population mondiale qui vit dans des villes qui s'enfoncent sous le poids du béton. C'est devenu proprement tellurique cette affaire. On est arrivé à un point de non-retour dans la civilisation, la grandeur urbaine, cette lumière qui a guidé l'humanité des millénaires durant. C'est même certainement aujourd'hui le point ultime. Donc si on veut faire autrement écologie, si on veut décemment à un moment donné vivre autrement, et bien évidemment c'est ailleurs que dans les grandes villes que cette chose-là est amenée à se réaliser. Et c'est vrai qu'un élément essentiel, les ruralités ont, en fait c'est l'avenir de l'humanité, ça peut paraître grandiloquent, mais au bout du compte, on peut tourner des heures durant, c'est bien la conclusion qu'on va devoir tirer, les ruralités ont toutes les ressources de vie. Mais les ressources de vie qui ont été elles-mêmes travaillées par la métropolisation et l'urbanisation généralisée, puisque l'agriculture industrielle est bien le pendant de la métropolisation du monde. La mécanisation, les techniques agraires sont bien le produit des villes industrielles et la nécessité de tous nous réunir et de tous nous regrouper au même endroit. Il fallait bien, un, libérer les bras pour aller nourrir les emplois industriels, et deux, il fallait produire l'alimentation, de quoi nourrir ces agglomérations grossissantes. Donc il y a bien là quelque chose qui écologiquement n'est pas soutenable, mais qui remonte à si loin qu'il nous faut bien évidemment nous poser la question, nous qui souhaitons, ou celles et ceux d'Orger déjà qui ont franchi le pas de partir des grandes villes et d'aller ouvrir un lieu, éco-lieu ou autre alternative, de ce que nous avons emmagasiné. Mais effectivement, les ruralités sont aujourd'hui celles qui détiennent par la terre, par l'eau, par tous les biens communs, mais aussi, soyons clairs, une petite information, mais que vous connaissez très certainement, il y a 3,2 millions de logements vacants en France. Il y en a 2,8 millions dans les campagnes. Sur les 2,8 millions, vous en avez 1 million qui est restaurable à 6 mois. On nous parle allègrement et à longueur de temps d'une crise du logement dans les espaces métropolitains. Ça pose tout simplement la question de quelle géographie héritons-nous ? Pourquoi est-elle si densifiée, concentrée ? Pourquoi est-elle si déséquilibrée ? Pourquoi l'INSEE, avec son langage chatoyant, nous parle de diagonale du vide ? C'est quand même un élément de fierté pour ceux qui y résident. Imaginez, vous habitez la diagonale du vide. Pour peu, vous soyez en plus une profession intermédiaire d'une ville moyenne. C'est bien d'être moyen. Et que vous viviez dans le périurbain, ce qui entoure l'urbain. Imaginez quand on vous levé le matin avec une fierté d'aller travailler. Périurbain, ville moyenne, diagonale du vide. Voilà les termes que le débat a enterrinés. Il y a tout un tas de mots qu'il va falloir dépoussiérer, qu'il va falloir commuer, desquels il va falloir se réapproprier le sens pour en proposer d'autres. Je faisais juste une parenthèse, mais il y a bien là quelque chose qui est du ressort de ce que nous avons en nous. Et force est de constater qu'il y a quelques conditions d'une arrivée ou d'une installation. Ça peut pas se faire d'un claquement de doigts, mais vous l'avez tous expérimenté, arriver dans les ruralités. Et il y a quelques petits soucis quand même qui nous sont posés. Et notamment le premier, que je vais mettre directement sur la table, qui est que culturellement, étant passé par la ville, ayant été travaillé anthropologiquement par l'activité, par tout un tas d'éléments qui composent nos existences, nous embarquons cette réalité-là avec nous dès l'instant où nous nous installons. Là-dedans, vous avez des véhicules anthropologiques, vous avez des choses qui nous ont travaillé et dont nous sommes tous témoins et que l'on peut comparer. Ça sera peut-être l'objet d'une des questions à un moment donné. Qui est que, par exemple, la ville, la grande ville a pour valeur cardinale ou l'une de ses valeurs cardinales, comme élément un peu structurant, signifiant, de nous mettre en mouvement. Et un mouvement plutôt pour se réaliser, pour grandir et s'émanciper. On est tous d'accord avec ça ? C'est là où on va éventuellement suivre quelques formations, mais c'est là aussi où on va y trouver emploi. Les écolieux, quand ils arrivent à un endroit, se posent la question, moi pour moi, ou en tout cas c'est une des conditions d'installation, de la mobilité. Faut-il rester dans cette mobilité incessante-là ? Faut-il continuer à se déplacer ? Jusqu'à quel point est-on capable, étant passé 20, 30 ou 40 ans par la grande ville, par la métropole, est-on capable de ralentir un peu et de se sédentariser ? Pourquoi se poser la question de ce tropisme anthropologique qui est très propre aux villes métropolisées ? Parce que les ruralités ont un autre rapport au temps, je ne veux pas généraliser, ont un autre rapport au mouvement, une dépendance automobile très certainement. Mais néanmoins, cette question du mobile, du mouvement et du transport est indéniablement un déterminisme hyper urbain, très métropolitain. Et que l'on va embarquer avec nous allègrement, puisque dans les écolieux, même si on y reste peut-être la moitié de l'année, l'autre moitié de l'année, on se dit nomade et on va se balader. Il y a bien quelque chose qui est du ressort là, de notre formation très urbaine, et que écologiquement, on est en droit de se poser la question de la soutenabilité de ce type de comportement. On peut aussi aborder d'autres types de traits spécifiques. La question du numérique. Beaucoup d'écolieux se sont constitués par une bifurcation professionnelle, mais une exploitation du numérique, pour sa petite notoriété peut-être, mais pour être aussi dans des formations ou proposer des services. Sans parler du télétravail, bien évidemment. Cette chose-là fait partie de la réalité, a des impacts écologiques avérés, mais surtout nous maintient dans un régime des flux, nous maintient dans une réalité hors sol. Ce numérique-là ne nous permet pas d'atterrir tranquillement, comme le disait Bruno Latour, à condition de se poser la question de qui embarque dans l'atterrissage en question. Il y a bien autour des flux de mobilité ou des flux dématérialisés du numérique, des pans entiers de nos vies qui ont été conditionnés, et qu'on va tout simplement embarquer, et qu'on va impliquer, implanter dans les lieux qu'on va dorénavant, depuis les ruralités, décider de peupler. Quel est le problème avec ça ? Et c'est là où, tranquillement, je vais commencer à m'arrêter, c'est que ça n'est pas sans bien évidemment poser deux, trois questions, et qui sont des questions de... Les ruralités ne sont pas dépeuplées. Les ruralités ont emmagasiné en elles des siècles durant la supériorité urbaine et donc ont en elles un sentiment d'oppression, d'humiliation, qui majoritairement aujourd'hui reste le filtre interprétatif, l'opérateur réflexif avec lequel elles voient arriver les écolieux. Il y a donc là un petit sujet culturel. C'est comment on évite la bataille des campagnes, comment on évite éventuellement une guerre civile, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, l'exode urbain va s'accélérer et il va y avoir de plus en plus de débranchés. Donc la question qui se pose là, c'est quelle attitude adopter, quel comportement il nous faut adopter de telle manière à ce que ces ruralités-là ne soient pas simplement le nouvel espace de colonialité. Que ces ruralités qui ont leurs propres histoires, leurs propres cultures, leurs propres coutumes et leur propre folklore, et qui votent accessoirement, on en parlera peut-être à un moment donné, peut-être à l'extrême droite de temps en temps, mais à condition d'aller en discuter, et non pas de brocarder ou de tout de suite disqualifier, ces ruralités-là ont une histoire, une épaisseur, et dans cette épaisseur-là, il y a un imaginaire du plouc, du bouzeux et du cutéreux. C'est la manière dont les urbains métropolitains, c'est pas la manière dont eux se qualifient, bien heureusement, ils sont pas masochistes à ce point, mais c'est la manière dont les urbains métropolisés les ont qualifiés les années durant. Et la diagonale du vide en est une attestation terminologique un peu chatoyante, mais qui néanmoins continue à exister. Du coup, la question du poste urbain, c'est démarchandiser, démassifier, il va falloir démassifier les villes, démarchandiser les rapports que nous avons construits capitalistiquement dans les espaces métropolisés, relocaliser les activités productives sans trop qu'elles soient massifiées et industrieuses, et donc décroître, puisqu'il va falloir diviser par 6 nos pressions écologiques par nos activités, et pour diviser par 6, il vaut mieux être au plus près des ressources pour faire autonomie et subsistance, que continuer à vivre dans les villes métropolisées, qui nous rendent totalement dépendants d'une énergie qui a commencé à diminuer, et d'une matière qui commence à se raréfier. Mais tout ça ne se fait pas sans condition, et l'idée c'était qu'on puisse en voir quelques-unes par trois interventions. Waouh, t'as tenu les 10 minutes, bravo Guillaume. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, effectivement, je me pose cette question de, tiens, quelle est la ville à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'amène de la ville quand je ne vais pas voir mon voisin qui est agriculteur, ou ce type de questions. Là, l'idée c'est qu'on ouvre un espace où vraiment chacun puisse s'approprier ses questions et en discuter avec son voisin. Là, on est dans un terrain déjà coopératif, Oasis, et la question que tu souhaitais poser au public, Guillaume, je l'ai là, c'est, voilà, il est un peu tatillonne la question, forcément, ça te correspond, je crois. Accepteriez-vous de vivre toute votre vie dans un périmètre de 20 kilomètres ? Je le répète, accepteriez-vous de vivre toute votre vie dans un périmètre de 20 kilomètres ? Je vous propose, voilà, peut-être 30 secondes juste pour infuser la question là, et puis ensuite, vous allez pouvoir en échanger avec quelqu'un qui est proche de vous, peut-être que vous ne connaissez pas ou peu, et on va avoir en tout 4 minutes, donc en gros 2 minutes chacun pour partager sur cette question. Et à la fin, si vous avez des questions aussi à poser à Guillaume, évidemment, vous pourrez faire appel au petit papier. Allez, on est parti pour 2 fois 2 minutes sur « Accepteriez-vous de vivre toute votre vie dans un périmètre de 20 kilomètres », et nous, on va le faire aussi. Anouk, on est parti sur, ben voilà, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce sujet depuis ton histoire ? C'est pour toi, t'as 10 minutes aussi. Ok, merci du coup de nous avoir invité. Du coup, je voulais, avant de commencer, parler du terme ruralité, puisque c'est ruralité et oasis, et il y a quand même plein de définitions de la ruralité, enfin plein de réalités différentes de la ruralité. Et du coup, moi, je suis au village du Bel-Air, en centre-Bretagne, et donc on connaît de la Bretagne la côte, et la Bretagne, elle est divisée en 2 parties, il y a la côte et il y a l'intérieur, que personne ne connaît, qui a toutes les caractéristiques de l'hyper-ruralité, donc pas de densité de population faible, peu de revenus faibles, pas de transport en commun, et très éloigné des grandes villes et des services, pas de médecins, pas de santé, enfin voilà. Donc c'est les mêmes caractéristiques que la creuse, la diagonale du vide, comme on en parlait tout à l'heure. Voilà, c'est pour situer un peu, parce que c'est, voilà, la ruralité, c'est pluriel quand même. Donc je voulais vous apporter mon témoignage, parce que Bel-Air, c'est vraiment l'archétype de l'éco-village monté par des néo-ruraux jeunes, plein d'idéaux, qui ne se posent pas la question de où ils arrivent, et voilà. Donc, dans un premier temps, pour vous donner une idée, au niveau du turnover, il y a eu 18 départs depuis le début, et il y en a 5 personnes qui sont ensuite parties dans la ruralité. Donc il y en a 13 qui sont retournées en ville, et 100% des gens venaient de la ville, je crois. Voilà. Donc là, c'est plus le cas tout de suite maintenant, il y a des gens qui arrivent qui viennent de la ruralité. Je vais vous expliquer un peu pourquoi, et essayer d'analyser un peu ça. Donc, dans ce qui n'a pas fonctionné, dans pourquoi il y a des gens qui repartent, pourquoi il y a des néo-ruraux qui repartent, il y a un peu, moi, ce que j'ai essayé de... Enfin, quand j'ai essayé de réfléchir à ça, c'est ce que j'ai remarqué, il y a un peu des gens qui viennent des néo-ruraux... Moi, je suis néo-rurale, donc tout ce que je vais dire, ça s'applique à moi aussi. Du coup, il y a des néo-ruraux qui arrivent et qui sont un peu dans, on va dire, l'image de l'éco-village, vivre dans la nature, un peu le côté instagrammable de cette vie à la campagne, où c'est beau. Par exemple, il y a une habitante qui arrivait pendant tout l'automne, elle a léché son intérieur de mobilhome, c'était magnifique, elle prenait des photos, même moi, j'étais sidérée. Et c'est un mobilhome pas isolé, elle n'a pas fait le bois. Donc, en fait, elle a consommé le bois que nous, on a fait pendant plusieurs années avant, mais je pense qu'elle ne s'est jamais rendu compte de ça, par exemple. Et elle n'a jamais réussi à faire du bois après, ni même à entretenir des espaces, ni rien. Et en fait, ça, j'en ai des milliers des exemples comme ça. Et donc, à force de réfléchir à cette question, en je remarque qu'en ville, tout coûte de l'argent, c'est-à-dire se chauffer, avoir la lumière, avoir de l'eau, avoir de l'eau chaude, ça coûte de l'argent. Et on essaye de faire que c'est le plus bas possible. On prend un loyer pas cher, comme ça, on n'a pas à entretenir la baraque, etc. Et en fait, là où on habite, nous, en tout cas en ruralité, en oasis et qui plus est en habitat léger, tout coûte, mais pas de l'argent, de l'implication personnelle. Genre, si tu veux de l'électricité, il faut se pencher sur comment est-ce que tu vas raccorder ton habitat à l'électricité. Si tu veux te chauffer, il faut couper du bois et le fendre. Et voilà, c'est une implication physique. Il faut anticiper, il faut être dans les cycles de la nature. C'est beau de vouloir être dans la nature quand il fait beau, mais quand il pleut, il fait froid et qu'il faut faire du bois et qu'il faut savoir faire marcher une tronçonneuse, c'est pas facile. Moi, ça me faisait peur. Je suis toujours pas hyper à l'aise avec cet outil-là, j'en maîtrise d'autres. Du coup, en fait, ceux qui sont partis, pour moi, c'est ceux qui n'ont pas compris ou qui ne voulaient pas. C'est pas du tout un jugement, c'est plus ceux qui ne se sont pas saisis ou sentis de saisir cette implication physique que ça nécessite. Voilà. Voilà. Et du coup, il y a aussi ce côté, en fait, consommation qu'on a beaucoup en ville et que là, il faut... En fait, on ne peut plus consommer les choses comme ça. Tiens, j'ai envie de ça. Hop, je l'achète. C'est facile. Je demande à un couvreur parce que j'ai une fuite. Il n'y a pas de couvreur de disponible avant six mois. Donc la fuite, tu te débrouilles. Voilà. Ça, c'est nos réalités. Du coup, on vient tous de la ville et c'est là, pour moi, la ville, le siège un peu du capitalisme. Et donc, ma réflexion, c'est aussi qu'est-ce qu'on apporte en tant que néo-ruraux de capitalistes aussi dans ces villes-là. Et en fait, je passe sur le volet de pourquoi, à mon avis, Village Bel Air, ça a continué malgré toutes ces galères et ces réalités de gens qu'on était. En fait, je pense que ça a été fondé par six personnes dont moi. On a fait tous des voyages sans argent. Donc moi, j'ai fait un voyage de dix mois en stop et sans argent avant de créer cet éco-village. Et du coup, je pense que c'est là où on a mis dans les fondements de Village Bel Air des choses essentielles. Donc là, je vais essayer de les décrire pour que ça puisse vous aider après. Donc, par exemple, en fait, quand on fait un voyage sans argent, c'est un peu comme si on n'est pas végétarien, on décide de devenir végétarien et on enlève la viande ou qu'on décide de devenir végane. Par exemple, j'ai fait cette démarche et on se dit mais si j'enlève tous les produits animaux, qu'est-ce que je vais manger ? Eh bien, c'est un peu pareil. Genre, mais si j'enlève l'argent, comment je vais faire pour vivre ? Eh bien, en fait, il y a toutes les autres choses pour relationner avec les gens qui existent et c'est abyssal. Mais du coup, on s'en rend compte que quand on a enlevé l'argent. Et donc, notamment sur le lien avec les gens. Et donc, c'est là où ça a été, à mon avis, la clé, là où je fais le parallèle. C'est qu'en fait, pour créer du lien avec les gens sur un territoire, il ne faut pas seulement solliciter des biens et des services. Ah, j'ai besoin de faire ça, je te paye, tu viens, on ne se doit plus rien, ciao. En fait, toute la magie de tout pour moi, ça réside dans la dette mutuelle qu'on se doit. Et donc, en gros, on va donner quelque chose à quelqu'un et comme on lui donne, il nous doit quelque chose. C'est Maus qui a réussi à bien théoriser ça. Et le don contre don, c'est fascinant. C'est ça qui permet, en fait, le fait d'être en dette tout le temps avec quelqu'un, qui permet qu'on peut aller au-delà de « Ah bah toi, tu vois tes rênes, toi, tu penses ça, toi, tu es un chasseur, je ne t'aime pas, je ne vais pas te parler. » Ou alors, je te paye du foin et puis ciao. Et en fait, c'est en se demandant qu'est-ce qu'on a à offrir aux autres et qu'est-ce qu'on a vraiment envie d'échanger et en échangeant d'écoutement, en acceptant d'être aidé et du coup, en acceptant d'aider nous-mêmes sans calculer quel temps ça nous coûte, quelle énergie. Là, je lui ai coupé du bois, mais ça m'a coûté de l'essence. Voilà. En fait, c'est ça, en fait, que m'a appris le voyage sans argent et la ruralité, en fait. C'est qu'ils sont encore, eux, dans ces rapports-là où, en fait, on ne va pas se payer tout le temps mutuellement. C'est cette dette qu'on a ensemble qui permet de maintenir une sorte de respect profond mutuel parce qu'on ne va pas déménager de sitôt tous. C'est-à-dire, en ruralité, par rapport en ville, nos voisins, on les a pour un bout de temps. Voilà. Et il y a une deuxième chose, c'est sur l'autonomie, un concept qu'on aime beaucoup en général et qui est très valorisé. Et donc, quand on le prend sous le prisme du capitalisme, c'est quand même assez valoriser l'autonomie dans le sens se suffire à soi-même et pouvoir avoir les ressources que pour toi. Donc il y a notre famille, le noyau nucléaire et on doit gagner de l'argent, avoir une maison, avoir des dettes tout seul et porter tout ça fièrement. Et c'est comme ça qu'on a réussi notre vie. Alors qu'en fait, ça, c'est juste un moyen de nous couper de tous les autres gens. Parce que donc, dans le voyage sans argent, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la clé, c'est l'interdépendance. C'est être dépendant, pas d'une seule personne ou d'une seule chose comme l'État ou le capital ou le marché, mais d'être dépendant de plein de gens. C'est ça, nos ressources en fait. Plus on est en lien avec des gens, plus on a des dettes auprès d'autres gens, des dettes morales, je parle, et bien plus on est riche en fait d'avoir des solutions. Et du coup, on voit bien que comme on s'est mis, nous, en tout cas dans cette démarche de justement de faire du lien avec les voisins, de ça, et bien dès qu'on a un problème, on en parle à un ou deux voisins, ils nous disent, ah oui, j'ai mon voisin, machin, hop, 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 je vais aller, je vais te dépanner, j'ai un tracteur, hop, on s'arrange, je te paye un coup. Et voilà, du coup, c'est ce lien-là pour moi qui est hyper, hyper fort. Mais pour ça, du coup, il faut accepter de se donner soi-même. Et c'est pareil que la question de l'esthétique et de l'implication physique. Payer les gens, c'est tellement plus facile que de se dire qu'on a une dette envers eux et de se sentir redevoir, c'est redevable. Et en plus, c'est tellement pas valorisé alors que c'est ça en fait qui fait que ça fait le lien. Je ne sais pas trop comment dire. Voilà. Donc ça, c'était un peu les deux apprentissages pour moi. Et du coup, de ce qu'on doit de la ruralité à la ruralité, en tout cas Village Bel Air, c'est le fait qu'on a été ouvert comme ça, qu'on se soit impliqué sur le territoire, sur plein d'aspects. Et bien en fait, ça nous a, en tout cas moi, ça m'a beaucoup infusée. J'ai travaillé pour la communauté de communes pour faire l'offre de tourisme écastre. Et du coup, j'ai vu les chemins, j'ai commencé à comprendre le territoire. Et là, je suis en train de me reconvertir pour faire dans l'agricole. Et on a fait une petite bifurcation avec l'éco-village pour être sur plus agricole. Et bien juste en posant cette intention, on a attiré des gens issus du milieu rural et qui avaient déjà cette sensibilité et ce rapport engagement physique. Et du coup, c'est beaucoup plus léger pour ceux qui essayaient de porter ça parce qu'on sent qu'en fait, c'est là. Donc en fait, notre décolonisation intérieure, elle est à la fois sur un plan social humain, de se redire que les autres sont une... C'est le potentiel facteur humain. C'est genre, chaque humain est un potentiel dans lequel on peut... On est plus riche, en fait. Voilà. Mais quand même, vive les néoruraux parce que c'est vive la diversité. Enfin, nous, on apporte des choses culturelles, par exemple, qui n'existaient pas. Il y a d'autres néoruraux sur le territoire qui apportent des choses. C'est juste, soyons dans la posture d'ouverture et pas de descendance, quoi. Même à l'intérieur de Bel Air, des fois, je vois qu'il y a des réminiscences de certaines personnes qui vont dire, ah oui, mais je ne vais pas là. De toute façon, c'est chiant, les conversations, quand on va à tel endroit ou tel endroit. Et en fait, c'est qu'on n'arrive pas à être sur les mêmes points d'intérêt. Et donc, c'est comment on arrive à s'intéresser mutuellement. Enfin, voilà. C'est une acculturation, vraiment. Quand on parle des immigrés qui sont là, oui, il faudrait qu'ils apprennent notre culture. En fait, nous, on a déjà plein de cultures à l'intérieur et on ne sait déjà pas s'acculturés mutuellement. Donc, voilà. Regardons un petit peu nous-mêmes. Et c'est très bien que des ruraux aillent aussi en ville pour être plus dans... Voilà. Partager des savoir-faire, des savoir-être. Voilà. Tout le monde a ça. Encore une fois, je suis néo-rurale. Merci. — Merci beaucoup, Anouk. — On enchaîne. On va passer à toi, Jean-Michel. Même process. On est partis pour 10 minutes pour t'écouter. C'est pour toi. — Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Merci pour l'invitation. Moi, je vais essayer de parler de ce que je connais. C'est-à-dire en partie les mouvements de jeunesse, en partie l'éducation populaire, en partie la question des colonies de vacances et notamment la question des enfants et des jeunes dans les territoires ruraux. Peut-être pour préciser un élément. On a parlé de la diagonale du vide, qui est quand même une image très valorisante pour toute une partie de la population française. On pourrait regarder aussi ce qu'on dit des jeunesses rurales. Et je mets bien des pluriels. Je ne dis pas la jeunesse rurale, mais les jeunesses rurales. Et on pourrait regarder ce qui s'en dit. En fait, quand on regarde ce qui s'en dit, on a très récemment deux ouvrages qui sont sortis de deux sociologues. Et ces deux ouvrages présentent les jeunesses rurales comme étant grosso modo une liste de problèmes plus ou moins complexes et qui donnent l'image d'une jeunesse rurale déprimée, sans activité, oisive. Il y a un des bouquins où la couverture, c'est trois jeunes dans un abribus. Comme si la socialisation des jeunes ruraux se passait dans des abribus. Voilà. On précise d'ailleurs qu'il n'y a pas de bus qui passe. Quand on prend un autre livre de sociologie sur les jeunes filles en ruralité, j'ai envie de dire le portrait qui en est fait est effrayant. Elles sont loin des questions de santé. Elles sont loin de l'insertion professionnelle. Elles n'ont pas d'avenir professionnel. Leur demain sera encore plus horrible qu'aujourd'hui. Enfin voilà. C'est ça qu'on donne à voir. Et on a l'impression effectivement que ces jeunesses rurales n'ont rien de positif, rien de construit, rien d'organisé, rien qui permet à un moment donné de se dire qu'il se passe quelque chose dans les jeunesses rurales. Moi, j'ai dirigé un mouvement qui s'appelle le MRJC. Mais mes collègues des foyers ruraux diraient la même chose. Nous savons qu'il se passe énormément de choses dans les jeunesses rurales. Et la question qu'on se pose, c'est quand on regarde l'éducation populaire, ce sont des gens des villes qui viennent expliquer aux jeunes ruraux ce qu'il faut qu'ils fassent. Le meilleur exemple, c'est une association qui s'appelle Chemin d'avenir où on nous explique que ces jeunes ruraux sont vraiment moins que rien. Ils n'ont pas les codes. Ils sont incapables d'aller à l'université, etc. Et pour y accéder, il faut que ce soit des cadres de la ville qui leur expliquent l'école leur permettant de monter à la ville. Dit autrement, il n'y a pas d'émancipation des jeunes ruraux s'ils ne passent pas par la ville. Et pratiquement, c'est un état de fait qu'il faut avoir en tête. Si les jeunes ruraux veulent avoir à un moment donné des métiers, des professions, s'externaliser, aller voir et construire, il faut qu'ils s'en aillent. Sans cette idée-là, on revient sur la question du mouvement, sans cette idée-là, ils n'y arriveront pas. Ça, c'est un élément qui est vraiment majeur à avoir en tête. On voit ça de manière très claire sur une distinction très claire entre jeunes urbains et jeunes ruraux. Abdenour Bidar, il posait la question ce matin en disant « Quelle est la source de l'oasis ? » La source de l'oasis, c'est quoi ? C'est les mouvements de jeunesse rurale ou c'est la ville ? En posant la question, j'ai en partie la réponse. Et ce qui veut dire qu'à un moment donné, le terme qui me vient quand on fait ça, c'est-à-dire qu'on vient de la ville et qu'on arrive dans les campagnes sans tenir compte de ces jeunesses rurales qui sont présentes, on est dans un processus de colonisation. Et c'est quand même ça qu'il faut, à mon avis, avoir en partie en tête quand on regarde ce qui se passe sur l'arrivée dans les territoires ruraux, sur l'organisation, etc. À quel moment chacun va chercher l'existant, la réalité des jeunesses rurales, à quel moment on les rencontre, à quel moment on croise avec elles, on discute, on construit avec elles, leur permettant de voir autre chose. L'autre élément qui, moi, me semblait intéressant, c'est quand on regarde ce qu'on essaie de mettre en oeuvre pour développer ou pour aider les jeunes ruraux, ce qu'on va chercher, c'est des espèces d'ersatz de morceaux de villes qu'on vient plaquer à la campagne. Le dernier exemple que j'ai... Alors c'est en partie les tiers-lieux, par exemple. On a toute une série de tiers-lieux qu'on voit débouler dans les territoires ruraux. Dans ces tiers-lieux, il n'y a pas de gens qui habitent là. Il n'y a que des gens qui sont à l'extérieur, avec un modèle qui est le modèle de la ville. On le voit dans les universités, quand on crée à un moment donné des campus numériques dans des petites villes de France, on crée des campus numériques, une forme d'université qui n'est pas l'université parce qu'en plus, il n'y a pas de prof. Et les ruraux auraient droit aux profs à la télé ou aux profs en télétravail, mais jamais de visu, jamais là où il est, jamais dans la rencontre. Cette forme-là de manière de regarder, on le retrouve dans un outil qui est très simple. Quand les gens sont montés à la ville, grosso modo, tout le monde va être formé à un outil qui s'appelle la méthodologie de projet et qui permet à un moment donné de construire toute une série de choses. Cet outil-là est un outil de la ville. Ce n'est pas un outil des campagnes. La méthodologie de projet, elle a comme force de pouvoir définir le prix d'un produit avant de l'avoir fabriqué. C'est comme ça qu'il est né, cet objet-là. Et on voit bien qu'à un moment donné, l'urbain qui vient à la campagne, il va faire un projet d'installation. Et il va faire un diagnostic pour évaluer la faisabilité du projet. Diagnostic qui est le même terme qu'un médecin pose sur un malade. Le diagnostic, il ne dit pas ce qu'il y a de bien. Le diagnostic, il dit ce qu'il manque. Et encore une fois, cet outil-là, il vient rappeler aux gens des ruralités qu'ils sont des manques qu'ils n'ont pas et que c'est la ville qui viendra combler les manques qu'ils ont. Jamais on va aller chercher ce qu'ils font, ce qu'ils construisent et ce qu'ils organisent pour à un moment donné s'en servir, l'accompagner, faire avec. La notion qui est absolument fondamentale dans ça, et c'est une option, c'est un élément absolument nécessaire, c'est la question du temps. Comprendre ce qu'il se vit pour éviter de plaquer des modèles sûrs. Non, je vais le dire après. Le même Abdel-Norbidar, il disait ce matin, il faut combattre. Il utilisait le terme, je l'ai noté quelque part. Il faut combattre vers, en s'ouvrant vers l'extérieur, et combattre pour. J'ai une opposition presque complète avec ce propos. Il faut combattre avec. Les ruraux ne demandent pas ni des porte-parole, ni des gens qui viennent les voir comme s'ils étaient des os. Ils demandent qu'on fasse avec eux. Et donc, de fait, qu'on les considère comme d'autres qui ont la même valeur que nous, les égaux. Et ça, c'est vraiment, moi, il me semble un élément absolument majeur. Je prends un exemple que j'ai entendu tout à l'heure dans un atelier où, moi, ça m'a saisi, mais vraiment, la question de l'école à la maison. L'école publique est pour beaucoup d'enfants de la ruralité le seul moyen de s'émanciper. Dès lors qu'ils restent entre enfants ruraux, on oublie une partie qui fonde la construction, pour moi, de nos sociétés, celle de mixité, de rencontre de quelqu'un différent, d'une compréhension, d'un autre qui est différent et d'une construction avec. Ça m'a saisi. Je suis resté interloqué. Je comprends les raisons individuelles de chacun d'être dans une position ou dans une autre. À une échelle de réflexion, pour moi, de pédagogue, je suis saisi. Il me semble qu'il y a là quelque chose qui fait qu'à un moment donné, les rencontres ne se font pas, qu'on n'arrive pas à construire ensemble et que, d'un point de vue de la construction pédagogique, on perd une partie de ce qui fait la force de la pédagogie faire avec un autre qui est différent et faire que cette différence soit mon égal. Très bien. J'ai une question, mais je te la laisserai ou je la donne. Alors en fait, moi, j'en avais deux, mais je vais poser les deux. Il y en a une qui est vraiment en lien avec ce que j'ai dit avant. C'est est-ce que la parole, votre parole, la parole des copains, des cohabitants de l'Oasis et la parole de l'habitant du village dans lequel l'Oasis est implantée, est-ce que toutes ces paroles se valent ? Point d'interrogation. Donc ça, c'est la première question qu'on vous propose. Je ne sais pas comment on va faire. Non, parce que quand elle est subsidiaire, elle est pour laisser traîner ça. Pourquoi les oasis ne s'installent pas en Picardie ou dans les Ardennes ? Pourquoi ces ruraux-là n'ont pas la chance d'avoir des oasis ? C'est la question pour vous. On peut peut-être remercier, applaudir Jean-Michel. Alors moi, j'ai envie de vous parler de mon petit village qui s'appelle Montpezat, qui est dans le Lot-et-Garonne. Ouais, il y a des gens de Montpezat. Dans le Lot-et-Garonne, 590 habitants. Et depuis plusieurs mois, je travaille à la mairie. Je fais la petite main. Et j'ai envie de vous parler de ce que j'ai découvert de cette communauté rurale, en fait. Donc cette communauté rurale, pour moi, la valeur fondamentale, c'est la présence. C'est-à-dire qui est là ? Et qui est là quand il y a des urgences ? Cet été, il y a un arbre qui est tombé pendant la nuit. Trois jours après, il y avait le vide grenier à ce même endroit. Qui est là pour décider qu'est-ce qu'on fait des autres arbres qui risquent peut-être de tomber ? Qui est là pour débiter le bois ? Qui est là pour enlever le bois ? Qui amène sa remords ? Qui se bouge les fesses, en fait ? Donc il y a vraiment cette notion de présence qui est vachement importante et du coup qui résonne avec ce que tu disais, Guillaume, sur la mobilité. Parce que moi, je vois bien. J'ai beau habiter à Montpeza, dans mon écolieux, en fait, je suis partie au moins une fois par mois pour plusieurs jours. Et puis au fond du fond, j'ai une mobilité à l'intérieur. C'est-à-dire que moi, si ça va pas, demain, je pars. Et je pense que les personnes de cette communauté rurale, c'est pas quelque chose d'entendable. Enfin voilà, ils sont là, ils sont là. Et donc là, pour moi, c'est une ligne de démarcation entre des valeurs dans les écolieux, aussi dans les écolieux. Bah, tu le disais. Oui, je suis là, mais c'est la liberté, quoi, aussi. Donc si j'ai envie de partir, je pars. Et puis je suis là. Et puis je suis nomade à la moitié du temps. Enfin... Donc là, c'est vraiment pour moi un truc qu'on pourrait creuser dans le réseau, de se dire, OK, cette présence, qu'est-ce qu'elle veut dire pour nous ? La deuxième chose, c'est dans cette communauté, j'ai observé que les gens veillaient les uns sur les autres. Prenez soin de savoir qui va bien, qui va pas bien. Donc oui, il y a un regard qui est porté sur les uns et sur les autres, sur mon intimité. Et là, clairement, moi, ma culture d'urbaine, c'est genre, oh là là, non mais... Bon, que mes voisins sachent quand je m'engueule avec mon mari, ça va. Mais parce que c'est mon écolieux, j'ai des liens forts avec eux. Mais que les gens du village aussi le sachent, c'est pas la même chose, quoi. Et pourtant, on vit sous le regard les uns des autres dans cette communauté rurale. On sait. Et on sait qu'il va pas bien. On sait qu'il s'est engueulé. Et on sait, il y a cette cohée. Et la réponse, quand on sait qu'il y a quelqu'un qui va pas bien, c'est la présence. Juste d'être là, de passer, aller voir la personne qui a perdu un enfant il y a pas longtemps. Bah oui, j'ai rien d'autre à faire que de toquer un coup et de dire, salut, ça va, je suis là, on boit un café. Enfin, voilà. Donc la présence comme mode d'action et la veille. Et voilà, ça répond à dans l'urbain, l'anonymité, l'anonymat. La troisième chose, c'est... J'ai découvert ça. Moi, je connaissais pas. Et j'avais aussi beaucoup de jugements là-dessus. C'est le sens de la fête. En fait, à Montpeza, il y a le conseil municipal. À 21h, on essaye d'avoir vite fini à 22h maximum pour taper le carton après et jouer à la belote ensemble. Et on sort, et on boit un petit coup. Il y a vraiment ce sens de la fête. Et là, pour moi, je me dis, ah ouais, ça, c'est un truc dans les écoliers aussi. On aime jouer. On aime faire la fête. Et en même temps, c'est d'autres formes de fêtes. Et alors, j'adore les jeux coopératifs. J'adore les jeux de stratégie. Mais je me dis, pourquoi est-ce qu'il y a une partie de moi qui a autant de mépris ou qui n'a pas envie de jouer toujours au même jeu, de jouer toujours à la belote, qui se dit la pétanque, c'est quand même chiant. Enfin, le loto. Mais ouais, le bingo. Le bingo. Voilà. Et pourtant, c'est un vecteur de lien très, très fort. Et pourquoi est-ce que moi, j'ai toujours envie de nouveauté, de sophistication dans cette manière banale de rencontrer les gens ? La quatrième chose, et là, c'est ma grande découverte. Je suis tombée des nus. Moi, je pensais que c'était dans les écoliers qu'on avait un petit peu le monopole de la connexion avec l'invisible. Un peu perché, des gens qui sentent les esprits, la géobiodynamie, tous ces trucs-là. Et j'ai passé une après-midi de folie avec Madame le maire qui m'a raconté comment elle avait géré les cas de deux fantômes qui ont posé des problèmes dans la commune. Et pas toute seule, avec d'autres gens. Ils ont pris en charge. Il y avait deux fantômes qui foutaient la pagaille dans la ville, qui posaient problème. Ils ont géré ça. Et moi, je suis là. Incroyable. Incroyable. Et puis, pareil, on fait la cérémonie du 8 mai, du 11 novembre, et d'avoir des discussions ensuite avec des gens qui me disent « Tu les as sentis, tous les anciens du village qui sont là ? » Et quelqu'un qui répond en disant « Moi, j'ai réussi à les prendre en photo une fois. » C'est dingue. Et moi, j'aurais jamais imaginé ça. Et c'est magnifique. Bon, bref. Moi, ça me touche. Et puis, je ne vous parle pas des rebouteux, des personnes qui coupent le feu, où on se passe le mot, quoi. Qui sait faire ça ? 5 minutes. Alors, pourquoi le lien, il ne se fait pas ? Parce qu'on a quand même vachement de points communs. Et moi, je le vois, le lien, il ne se fait pas. Les écolos babos du village ont créé un marché hebdomadaire de producteurs. Il est bio. Et bien, il n'y a quasiment personne du village qui vient. Enfin, du village de cette communauté rurale. Pourquoi ça ne se fait pas ? Alors, moi, j'ai des hypothèses. Et je vous laisse voir si ça vous parle. La première chose, c'est le rapport au travail. Dans les écolieux, moi, je vois beaucoup de gens qui viennent de bullshit jobs, qui avaient des boulots pourris et qui, du coup, sont en rupture avec le travail, en rupture avec le salariat. Et pourtant, dans la communauté rurale, le travail, c'est vraiment une valeur fondamentale. Et le travail, dans comment est-ce que je contribue ? Et moi, je vois bien qu'à l'intérieur de moi, le travail, pour moi, c'est une sorte de vecteur d'accomplissement personnel, de qui je suis, de ma personne, que je dois donner au monde et tout. Pourquoi est-ce que je ne peux pas être juste la postière du coin, en fait ? Et mon accomplissement personnel, je peux peut-être le trouver ailleurs aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on s'en fout de ma valeur au fond du fond ? Enfin, bref. Une question, pour moi, fondamentale sur notre rapport au travail et à comment est-ce qu'on contribue à la société. Et je ne dis pas rien. Dans nos lieux, je vois que tout le monde met de la main à la patte. Et dans des trucs concrets et tout. Mais est-ce qu'on arrive à le faire aussi à l'extérieur, à rendre service à notre territoire de cette manière-là, avec humilité ? La deuxième chose, c'est le rapport au bien-être. Dans les écoliers, il y a quand même un truc sur « je prends soin de moi ». Voilà. Et c'est vachement important. Et je ne le dénigre pas. Et moi-même, je suis la première à faire tout ce que je peux pour prendre soin de moi. Mais néanmoins, je crois que ce truc-là, ça fait qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. C'est comme si c'était un langage étranger pour les communautés rurales. Quand on est là, attends, je suis un peu... Il faut que je m'écoute un petit peu et que j'aille prendre soin de moi. Mais de quoi ? Pourquoi ? Enfin, c'est très bizarre. Et là, je pense que c'est aussi un truc qu'il faut qu'on travaille vraiment en tant que communauté d'oasis. Notre rapport au bien-être. Et ça pourrait nous permettre de refaire le lien avec ces communautés rurales. Je n'ai pas de réponse. Je vous dis juste les questions. Désolée. Ça sera peut-être l'année prochaine. Et donc, travailler ce rapport au bien-être pour notre lien avec les communautés rurales, mais aussi pour notre lien avec d'autres formes d'engagement militants qui, eux aussi, nous regardent un peu en disant, vous êtes bien mignons, mais prenez soin de vous. Au bout d'un moment, bougez-vous aussi vos fesses pour venir sur les luttes. Donc je pense que ça, ça serait un truc chouette à faire. Et la troisième chose, c'est... Deux minutes. Notre exigence par rapport aux relations. Moi, je vois au début, j'étais là, oh là là, mais je vais aller à un événement... Enfin, je vais... Comment ça s'appelle ? Les voeux du maire. Donc après, on se retrouve, on boit un coup. Et je parle avec des gens, mais bon, c'est pas le même genre de relation que ce que j'ai avec les gens dans mon lieu, où on parle en profondeur de nos émotions, tout ça. Et moi, ça me questionne sur comment est-ce que je peux être en relation avec quelqu'un sans être dans, justement, la profondeur de parler de mes blessures intimes et savoir qu'il va m'accueillir complètement comme je suis, juste en étant en relation, en étant là. Et là, je crois qu'aujourd'hui, une partie de moi arrive à me dire que je suis suffisamment nourrie en termes de relation profonde avec vous tous et toutes et dans mon lieu pour passer du temps à la kermesse, passer du temps à l'anniversaire de la petite copine de mes filles et juste être là. Et les discussions sont peut-être superficielles. En tout cas, c'est une partie de moi qui juge ça. Mais en fait, on est là et on est ensemble. Et qu'est-ce qui fait que je sens la relation ? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de tant d'intensité pour sentir la relation avec des gens ? En fait, je peux me sentir en relation avec quelqu'un sans avoir à mettre mes tripes sur la table. Ça, ça serait bien pour moi. Donc, pour conclure, Montpeza, c'est un village qui vote... Il y a une bonne partie de la population qui vote Rassemblement National. Et moi, mon questionnement, c'est de me dire est-ce que ce vote-là, il viendrait pas quelque part de cette communauté rurale qui se sent tellement méprisée, tellement prise de haut est tellement en danger. Quelque part, elle est en danger à cause du capitalisme, évidemment, qui veut tout... Mais elle est aussi en danger du fait de, parfois, les postures des nouveaux arrivants qui ne prennent même pas le temps de se dire qu'est-ce qui se passe ici. Et je suis la première à le faire, enfin à l'avoir fait. Donc il n'y a aucun jugement, vraiment. Mais je pense vraiment qu'il y a cet sentiment de mépris et d'une culture qui est en danger, qu'on pourrait aller voir pour peut-être faire notre petite part par rapport à ce contexte politique global. Voilà, j'ai dit. Merci beaucoup. Première question de Thomas. Pour toi, Guillaume, c'est une question piquante, je crois, ou en tout cas, on essaye. Comment fait-on pour connecter avec une personne rurale qui boit, fume, ne connaît pas la CNV, le tantra, la gouvernance partagée, le yoga, la présence, le chamanisme, etc. Point d'interrogation. Merci Thomas. Tu es où Thomas ? Enchanté. C'est marrant parce que je bois et je fume, mais CNV, tantra, yoga, ce n'est pas mon truc. Donc si tu veux, on peut commencer à relationner. Je ne sais pas comment répondre à cette question-là. Si ce n'est que ça traduit des habitudes de vie, qui ne sont pas celles des ruralités, je suppose que la question vient de là, mais que l'idée de se connecter, ce n'est pas nécessairement de bâtir un lien d'une intensité définitive et immédiate. Je crois qu'il y a déjà à montrer un peu pas de blanche en étant présent, simplement. Et puis après, on n'est pas obligé de fumer, mais il y a des activités qui peuvent venir assez rapidement. Moi, en tout cas, de là où je suis en Cœur-Bretagne, néo-rurale, je ne me sens pas la capacité d'aller convaincre de mes centres d'intérêt qui ne sont pas ceux-ci, mais qui sont assez éloignés des ruralités. Par contre, c'est peut-être le fait que je bois et que je fume un peu de temps en temps, ça me donne quelques capacités à relationner ou à connecter. Moi, à mon avis, je ne sais pas ce que tu mets derrière le terme de connecter, mais ça renvoie aussi à cette dimension-là. En tout cas, à entrer en relation, en contact et à commencer à échanger. Ça va, Thomas ? Attends, je m'assure juste. Tu as ta réponse ? Ouais ? Je vous propose un format un peu pêchu, comme ça, il peut y avoir plein de questions. C'est un peu chiant comme réponse, je suis assez d'accord. Ça va ? T'as vu comment je l'ai tourné ? C'est tout l'art de la facilitation, t'as vu ? Alors, je m'appuie sur Thomas. Moi, j'ai rien fait, t'as vu ? Merci en tout cas de vos questions. Prochaine question. Yves, c'est une question pour toutes. Donc Yves, je sais que t'es là. Toutes, ouais, merci. Est-ce que vous avez des exemples de moments ou de temps où le courant est particulièrement bien passé ? Sous-entendu avec les personnes qui vivent proches de l'écolieu, dans la communauté locale. Et qu'est-ce qui a permis ça ? Alors peut-être c'est surtout pour vous trois, déjà. Et puis après, si t'as des exemples aussi. Donc la question des exemples de moments ou de temps où le courant est particulièrement bien passé, qu'on se donne des tips ou des bonnes pratiques. Je vais répondre. Il y en a plein, heureusement. Mais là, par exemple, un voisin agriculteur conventionnel qui a monté une porcherie très énorme. A priori, on doit être très, très éloigné. En ce moment, je vais le voir presque toutes les semaines parce qu'en fait, on a un projet d'installation agricole et je voulais lui demander un peu des infos s'il connaissait des terrains libres à Prisiac et tout. Alors il m'a accueillie chez lui et il m'a rien dit. Vraiment, il était fermé comme une porte. Je me suis dit OK, j'avais mon petit plan et tout. Je me suis dit vas-y, on partage et tout. Non, non, non. Je suis rentrée, j'étais OK, ça va pas être facile. Et en fait, il m'a dit tu veux que je te montre mes poules et mes chevaux parce qu'il a des traits bretons. Et il se trouve que je suis vraiment dans une démarche de faire du maraîchage en traction animale. Et du coup, je m'intéresse particulièrement aux traits bretons. Et du coup, je lui dis oui, carrément, on fait le tour de ces poules, de ces chevaux et tout. Et puis, il me dit ah ben là, j'en ai un de trois ans, mais je trouve personne pour le débourrer. Donc, c'est l'éduquer à l'attelage. Voilà, il était un peu déprimé. Je dis ah mais moi, je connais quelqu'un. En plus, il va venir dans le coin. Ah ouais, OK, ça m'intéresse. Et depuis, je viens toutes les semaines. Et en fait, petit à petit, il m'a dit qu'il avait beaucoup trop de terrain, beaucoup trop de foin, qu'il m'a pas encore proposé. Du coup, j'ose pas, j'ose rien dire. Mais en fait, je découvre que c'est son gendre qui fait du foin sur telle partie qui est collée à chez nous et qu'en fait, il fait du foin partout. Donc du coup, j'ai commencé à avoir son contact. Et puis, il y a le frère de ce type-là parce que c'est par famille. Tu vois, là, c'est les familles Lepinpec. C'est une dynastie à Présiaque. Je ne savais pas. Et en fait, le frère, il est président de la fête du pardon de la Madeleine où je suis bénévole. Enfin bref. Et du coup, en fait, c'est trop bien. Et à chaque fois que je viens chez lui, il me dit à la fin, allez, tu bourrais bien un petit coup. Du coup, à chaque fois, j'avais pas du tout prévu dans ma tête et je suis en mode, punaise, je dois chercher leur cas. C'est pas grave, la crèche, elle attendra. Et je bois le petit coup. Et franchement, c'est trop bien parce que du coup, il me parle de ses chevaux et puis des photos. Puis il commence à... Là, je sens qu'en fait, je suis hyper attachée à lui maintenant. Alors que je venais pour un truc super précis. Du coup, ça, ça me tient trop à cœur. Et en fait, je pense que ça va vachement nous aider après. Et le truc, c'est de le faire dans la sincérité, de ne pas penser que ça va t'aider après. Voilà. T'as fait un premier pas, en fait. Allez, on prend un exemple chacun. Et puis après, il y a d'autres questions qui arrivent. Alors comme exemple, la question quand elle a lu, la première réponse que j'ai eue, c'est ça fonctionne bien parce que j'ai fermé ma gueule. C'est-à-dire, je me suis tue. Et j'ai écouté. Voilà. J'ai été voir, j'ai écouté. Alors je dis ça de la place que j'ai. Quand j'ai dit tout à l'heure que j'étais pédagogue, donc je travaille sur les questions pédagogiques. Et la question pédagogique, elle a ça d'intéressant. C'est que la pédagogie, c'est pas des outils ou c'est pas des choses qu'on va répéter. C'est pas des bonnes pratiques. C'est surtout pas des bonnes pratiques. Parce que la pédagogie, elle va se loger dans la pratique, mais aussi dans des savoirs et aussi dans des valeurs. Et au milieu de tout ça, en fait, on fait de la pédagogie. Mais il n'y a jamais une chose qui est plus forte qu'une autre. Dit autrement, quand on arrive avec des valeurs, des idées politiques ou des idées sur quelque chose ou des outils, le tantra, la CNV, etc., qui sont des outils, si on croit que ces outils-là sont bons pour soi, ils ne le sont pas pour celui qui est en face. Donc de fait, il va falloir mettre ça de côté et se retrouver un échange avec l'autre pour essayer de comprendre quels sont ses propres outils pour savoir comment il va, etc. Et ne jamais rien plaquer sur l'autre, jamais rien imaginer qu'on sait plus que lui, etc. Et ça, c'est vraiment le point de départ. Une rencontre juste d'humain à humain. Je disais, au MRJC, par exemple, c'est un mouvement très particulier, puisque c'est un mouvement de jeunesse géré pour et par des jeunes. Ça veut dire que l'ensemble du mouvement du MRJC, c'est géré par des jeunes de moins de 30 ans, qui ont entre 13 et 30 ans, sur des mandats courts de 3 ans non renouvelables. Ça veut dire qu'en permanence, c'est des moins de 30 ans qui sont à la direction d'une association nationale, dont le chiffre d'affaires est à peu près de 3 millions d'euros, pour faire rapide. Et donc ces jeunes... C'est l'orage. Ouais, merci. Et donc, l'exemple contré, c'est celui-là. C'est quand moi, j'ai pris la direction du MRJC. Je ne suis pas jeune issu d'un territoire rural. Je suis directeur, mais je ne suis pas le dirigeant. Le dirigeant, c'est les jeunes. Et la première chose que j'ai essayé de faire avec eux, c'est d'écouter ce qu'ils avaient à dire et d'essayer de comprendre leurs propos, d'où ils s'ancraient, etc. Et à partir du moment où on a pris ce temps-là, après, il a été possible de construire des choses ensemble. Et le MRJC, là, à l'échelle nationale, c'est quand même, pour moi, un exemple qui fonctionne et de compréhension de l'autre. Donc du temps d'écoute, j'entends. Merci pour cet exemple. Daphné, tu en as un aussi ? Moi, j'essaye quand même de baisser mon niveau d'exigence en termes de connexion. Quelque part, je me sens connectée tout le temps. J'ai des exemples tout le temps, mais ce n'est pas des trucs de fous. Juste quelqu'un qui me parlait la dernière fois. Je lui ai fait répéter plusieurs fois parce qu'il y a un petit accent et un truc dans la bouche que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qu'il me disait au final. Et pourtant, il me racontait un truc qui avait l'air important. Et je me suis quand même ouverte avec d'autres oreilles, avec un autre truc. Et on a vécu un moment ensemble. Voilà, popopo, quoi, popopo. Mais il y avait quand même un lien pour moi. Mais je me suis dit, je veux quand même sentir ce lien, même si je ne comprends pas tout ce que tu dis. Moi, juste, une expérience, ce n'est pas des co-lieux. Vous n'êtes pas sans savoir que les modes de vie urbains imposent que les campagnes accueillent des projets d'énergie renouvelable à foison, des parcs d'éoliennes, des méga-méthaniseurs, de l'agri-voltaïsme. Et moi, mon expérience, à Plo et Erdut, à Mégapol, 1200 âmes, Coeur-Bretagne, c'est un parc agri-voltaïsme de 30 hectares, 16 000 panneaux. Et ce n'est pas pour parler de cette chose-là, parce que c'est en train de clairsemer toutes les campagnes de France. C'est la deuxième vague de colonisation par l'énergie après l'agriculture. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et pour des modes de vie très métropolites, des SUV de plus de 2 tonnes qu'on va électrifier, qui ne va rien régler au problème. Mais pourquoi c'est une expérience ? C'est parce que la lutte locale a fédéré des agriculteurs anciens, récents, la société de chasse, des néo-ruraux. Ça a été un lieu, c'est pour ça que j'invite, à s'impliquer dans ces luttes-là en particulier, parce que la morgue métropolitaine et urbaine, capitaliste et industrielle, est tellement puissante qu'elle rallie les subalternités et qu'elle fait alliance à l'échelle locale pour s'opposer à ce type de projet. Les réunions publiques qu'on a organisées étaient bigarrées, multiplement constituées, et des agriculteurs sont même allés voir l'agriculteur qui a cédé sa terre pour faire une petite culbute financière et essayer de le convaincre de ne pas répondre aux appétits de l'opérateur. Il n'y est pas encore parvenu. Mais voilà, pour moi, une success story. Je ne sais pas, en tout cas un moyen de se lier différemment et de se connecter par la politique, par la résistance, par des formes d'engagement sur des projets qui sont totalement hors nature et hors sol. Là, il y a peut-être un investissement. Je sais que les écolieux sont partie prenante de ces réalités-là pour certains. Merci. Je vous fais un point de timing. Là, j'ai 4 questions. Et pour moi, on va jusqu'à l'admi, max. D'accord ? Donc il nous reste, on va dire, 20 minutes. C'est aussi pour vous, et puis globalement, qu'on arrive à respecter ce timing-là. Une question pour Audrey. Non, une question de Audrey. Je te regarde, Daphné, je me dis, mais tu ne t'appelles pas Audrey, en fait. Donc c'est Audrey qui pose la question à Daphné. Les lieux de sociabilisation dont tu parlais, je pense que c'est surtout les jeux de cartes, les petits coups à boire et compagnie, ne sont-ils pas genrés et essentiellement masculins ? pour l'interrogation. Vas-y. Ah, si, si, si. Moi, là, maintenant, je vis dans un environnement très sexiste. Et je me prends des remarques régulièrement et régulièrement, des trucs où je suis là, wow, wow. j'espère avoir assez de confiance en moi pour voir la personne derrière ça et une fois que la relation est là, pouvoir poser mes limites, donc me sentir en intégrité, c'est-à-dire je ne me sens pas agressée sexuellement, quoi. Je sens que ça me picote, quoi. Mais bon, je tiens debout et on fait ce qu'on peut, quoi. Enfin voilà, je n'ai rien de plus à dire. Merci. T'es comment avec cette réponse, Audrey ? Ça va ? Ah, c'est pas toi. OK. Je prends l'Audrey que je connais, bon. La Audrey qui a posé la question, ça va ? Ça va ? OK. Merci. Question de Raphaël. Pareil, tu peux lever la main jusqu'où on voit... Ouais, t'es là. Merci. C'est une question pour toi, Guillaume. Pourquoi y a-t-il eu un exode rural ? Pourquoi y aurait-il un exode urbain volontaire alors que la ville peut transitionner vers la sobriété énergétique et un urbanisme vert ? Vous cherchez la merde, en fait. Ah ben, c'est but. Oui, c'est un fight. Du coup, je retiens quoi de sérieux dans la question ? Tu crois sincèrement que la ville peut transitionner ? Comment ? Oui, oui, oui. Il y a des modèles de quartiers ruraux, c'est ça qu'il dit. À l'échelle du quartier, on peut envisager de transitionner. La chose, c'est que dès que tu massifies, que tu passes à l'échelle urbaine dans son entier. Là, ça devient beaucoup plus compliqué. En fait, tous les modèles urbains, certains sont vertueux, d'autres moins, mais butent tous sur un paramètre, celui de l'alimentation. Tu ne pourras pas, vu les densités et les nombres de populations réunies au même endroit, produire sans faire venir de plus en plus loin, de quoi sustenter et satisfaire les besoins en nourriture. Donc les modèles, aujourd'hui, patinent sur la question agricole. Maintenant, l'exode rural, là aussi, il y avait du sérieux dans la question, j'explique un peu d'où ça vient, ou l'exode urbain. Exode rural, plutôt... Alors, la population rurale était équivalente à celle des populations urbaines, grosso modo en 1850. Et petit à petit, ça a décru. La grande accélération de la déruralisation, c'est au sortir de la Seconde Guerre mondiale. La grande accélération, c'est la mécanisation, c'est le techno-industrialisme qui a aussi converti l'agriculture à des rendements supérieurs pour aller nourrir des bouches qu'on avait décidé de parquer ou en tout cas d'inviter, d'attirer dans les grands espaces urbains et en voie de métropolisation à partir des années 70. Voilà pour l'exode rural. Il est indéniablement forcé parce qu'effectivement, les conditions en miroir étaient tellement inégales et surtout, l'ordre économique et politique étaient tellement dans l'intérêt de développer l'industrie que du coup, les villes offraient une employabilité que les ruralités ne permettaient pas d'avoir. Donc l'exode rural, c'est retirer des bras pour les déplacer, a été forcé. Il va falloir rendre ses bras avec d'autres cerveaux aux ruralités. Soyons clairs là-dessus. Du coup, y a-t-il un exode urbain ? Il est à bas bruit depuis maintenant 50 ans en France comme dans d'autres pays. De là à parler d'exode, à mon avis, le terme est mal choisi. L'exode, c'est de la pandémie, de la famine, de la guerre civile. Il y a un débranchement, je l'ai dit tout à l'heure, 100 000 habitants des métropoles annuellement et 200 000 à horizon de 5 à 10 ans. Merci. Je ne crois pas aux vertus de la ville métropolisée comme devenir écologique de l'humanité. Waouh. A discuter. Vous sentez l'orage qui gronde dans nos échanges. Et en même temps, merci de poser des questions piquantes. Il y en a une autre là qui est pour toi Jean-Michel et qui vient de Anne. Avez-vous visité l'ensemble des tiers-lieux et oasis pour en déduire les étiquettes que vous leur a posées ? Ce serait bien de peut-être les préciser. Tiers-lieux. C'est marqué l'ensemble des tiers-lieux et oasis. Pour en déduire les étiquettes que vous leur a posées. Et deuxième question, avez-vous visité l'ensemble des zones rurales en France pour en déduire qu'il y a des zones vides d'initiatives et d'activités qui seraient des repoussoirs ? Je ne sais pas où est Anne. C'est par là, Anne ? Je ne sais pas. La réponse est bien évidemment non. Je n'ai pas eu l'impression de mettre des étiquettes. sur les tiers-lieux. Sur les tiers-lieux, la question notamment, elle est autour des appels à projets qui concernent les tiers-lieux qui ont été mis en oeuvre par France Tiers-lieux, etc. Dans ces modèles-là, et alors ils sont connus, on n'a pas besoin de les visiter, ils sont connus, on va sur les sites et on regarde. En fait, les porteurs de projets de ces tiers-lieux-là sont rarement, je dis bien rarement, des gens qui sont issus des territoires sur lesquels ils sont implantés. Il y en a quelques-uns et quand il y en a quelques-uns, c'est souvent des gens qui ont d'abord fait des tiers-lieux et qui ensuite vont répondre à l'appel à projets. C'est-à-dire que le tiers-lieux est antérieur à France Tiers-lieux et ils vont ensuite répondre à l'appel à projets pour toucher un certain nombre de financements. Ça va qu'on fasse juste une pause ? Tu veux préciser quelque chose, Anne ? Tu parles bien fort du coup ou tu veux un micro ? Non. En fait, je fais un sourire à certains qui connaissent mon côté un peu poil à gratter et sortir des cases donc forcément, je me suis assez énervée en vous écoutant donc je n'ai pas pu m'empêcher de vous poser ces questions-là. En fait, je fais partie de plein de réseaux. J'aime la porosité et je veux vraiment forcener à sortir des cases et donc en fait, je fais partie notamment d'un réseau qui je ne fais pas partie de tous donc je ne vais surtout pas mettre justement des généralités mais je fais partie du réseau des Tiers-lieux Cominge qui est un secteur qui n'est pas très loin d'ici et où on a une diversité de tiers-lieux qui pour moi sont des titres comme les Oasis et où finalement ici d'ailleurs, j'ai trouvé un peu dommage que mes collègues des tiers-lieux ne soient pas plus présents parce qu'il y a tellement de choses en commun de vivance et de valeur. Voilà. Et je les amènerai la prochaine fois. Mais voilà, mes collègues de ce réseau-là notamment sont des gens du milieu rural, sont des gens qui ont grandi, qui ont bougé, qui sont revenus, sont des gens qui sont, qui n'ont pas bougé. Il y a une réelle porosité. Je pense que, ce que je disais aussi avec mes voisins, je pense que, je vais en profiter que j'ai le micro pour dire que pour moi, ces histoires d'urbains, ruraux, ces condescendances qu'on peut avoir, on les a tous à la bouche en fait, même quand on dit qu'on ne les a pas, on les a et vous les aviez à fond, vous étiez tellement condescendants, excusez-moi, mais vraiment, pour moi, c'était puissant, votre condescendance et ça m'a vraiment remuée. Donc voilà, merci d'avoir le micro pour le dire et je trouve ça tellement triste et en fait, quand on dit rural, tout ça, mon voisin, par exemple, c'est un exemple, je ne me donne pas du tout, je ne donne pas une leçon là, mais mon voisin, je sais qu'il vote FN parce que sa fille le dit à l'école, donc je le sais, mais on collabore sur des choses, j'ai connecté humainement avec lui parce que j'ai voulu voir son humanité, c'est tout et j'ai trouvé son humanité et ensuite, en connectant comme ça, on connecte après petit à petit sur d'autres choses et je crois qu'en fait, on peut tous avoir envie de connecter quel qu'on soit quand je vais à Paris dans le métro, je bapote avec mes voisins quand je suis et donc en fait, on n'est pas des ruraux et des urbains ou des néos et des machins, on est juste des humains quoi et c'est juste retrouver ça à l'intérieur de vous, est-ce que vous avez juste envie de connecter avec l'autre humain qui est à côté de vous quoi, peu importe, voilà et c'était du cœur, j'espère que ça vous a parlé et qu'il fallait que je le dise, merci Lolotte, je ne sais pas si Laurent Lolotte est là mais il m'a poussé tout à l'heure sur le parking en me disant Anne, ose dire ce que tu as à dire donc merci Lolotte, voilà, aussi. Merci à toi Anne, j'ai besoin de dire que ton message est entendu et merci de le poser, de le dire et je te laisse la parole Jean-Michel pour répondre. Alors, première chose, j'ai un temps de parole de 10 minutes qui ratrécie beaucoup une partie de la pensée, ça c'est le premier élément qu'il faut avoir en tête. Je reviens sur la question des tiers-lieux parce que c'est vraiment un élément intéressant. D'abord, une partie de ce que je dis, je me place plutôt à regarder des systèmes qu'à regarder de manière claire ce que font les gens de manière très précise d'un endroit à un autre. donc je brosse à gros traits un certain nombre de choses, voilà, je comprends parfaitement et sans aucune animosité, aucune, que parfois dans ce que j'ai dit il y a des choses qui aient pu déranger, choquer, enfin voilà, je n'ai aucun problème et aucune difficulté avec ça. Je trouve même plutôt intéressant qu'on puisse avoir cet échange, voilà. Donc c'est ça, moi ça m'intéresse de pouvoir discuter de ça. Juste sur la question des tiers-lieux, je redis juste ce que je disais juste avant, il y a toute une série de lieux qui existent dans les territoires ruraux, c'est ce que j'appelle moi les choses existantes dans les territoires ruraux et la politique publique sur les tiers-lieux est une politique publique qui n'a jamais pris en compte une partie de ces lieux-là pour effectivement l'entendre, etc. C'est ça que je raconte. Il y a une volonté de l'acteur politique, de l'État, de mettre des labels, de diffuser une forme tiers-lieux qui est une forme qui ne correspond pas à la réalité de ce qu'ont mis des gens en place sur des territoires ruraux. C'est ça que je parle sur les tiers-lieux. Ensuite, juste un point sur la question de la relation humaine, je partage ce que vous avez dit, aucune difficulté, mais ce que je renvoie simplement, c'est de dire que dans l'échange qu'on peut avoir et qu'à un moment donné, une partie d'acteurs vivants des villages ruraux ou des vivants dans les territoires ruraux entendent en permanence des propos disqualifiants envers ce qu'ils font. C'est-à-dire, c'est en permanence ça qu'il leur est renvoyé. Et ce propos-là, il faut l'entendre. Il faut l'entendre pas en disant qu'ils ont raison, qu'ils ont tort, il faut juste l'entendre. C'est uniquement ça que je dis. Oui, merci. Et j'ai entendu une invitation aussi à prolonger le débat, peut-être juste entre vous et merci en tout cas de vos positionnements les uns et les autres. Alors là, c'est un gros pluie, vous avez vu ? J'adore faire des bides. C'est bon. Alors, on a une question pour toi, Anouk. Elle vient de Samy. Est-ce que Samy, tu peux lever la main, t'es là ? Ouais, super. Vivre sans argent, comme on aime le dire, n'est-il pas au fond une utopie ? En vivant de la générosité, je vis de l'argent d'autrui. En faisant du troc ou de l'échange de services, je déplace simplement la valeur de la monnaie. Trois petits points. Comment réellement s'en émanciper ? Merci pour la question. Ouais, merci. En plus, ça permet de redéfinir que c'était des voyages sans argent, choisis et sur une durée déterminée. Et du coup, c'est très différent de gens qui sont réellement sans argent. Et ça, j'ai une autre conférence où on parle vraiment de ce voyage-là. Là, c'était juste pour des concepts. Et à Bel Air, on n'est pas du tout sans argent. Là, le propos, c'était surtout de remettre l'argent comme moyen d'échange et tous les autres moyens qu'il y avait et la richesse de l'interdépendance. Mais effectivement, je pense que vivre sans argent sédentairement, c'est une utopie, clairement. Et en plus, c'est même pas celle que je poursuis. à Bel Air, c'est plus quels sont tous nos moyens d'échange et on les investit tous, en fait. Donc, par exemple, on a un pot commun. Chacun met ce qu'il veut et ce qu'il peut comme argent. Donc, ça va de zéro à 1500 euros. et on a une asso d'activités où on est tous bénévoles et on peut mettre zéro temps ou tout notre temps. Et en fait, chacun trouve son équilibre entre ce qu'il peut mettre comme énergie sur le lieu, sur les activités et en argent parce qu'il a envie de travailler à l'extérieur. Et du coup, on essaye de rendre possible le fait que tu peux... qu'il y a tous ces moyens d'échange, en fait. Voilà. Mais c'est hyper intéressant la question de la vie sans argent et vraiment, on peut en parler des heures mais là, je fais court. Merci pour la question. Alors, on a un point technique. On va fermer les écoutilles. Juste celui-là. OK. Il suffisait de le dire. Vous avez vu ? Oui. Dehors, c'est une patinoire. Donc prenez vos patins à glace si vous allez dehors. Ça glisse énormément. On est encore ensemble et peut-être, en fait, on est ensemble très longtemps. On verra. Là, il me reste une question en stock. C'est Damien. Damien, tu peux lever la main qui a posé ? Oui, merci. Donc, Damien, c'est une question pour qui veut ? C'est au choix. Pensez-vous... Ça va ? Vous entendez ? Je n'essaie pas non plus de vous casser les oreilles. Pensez-vous qu'un habitant de Paris 14e qui ne sait pas rencontrer les gens de banlieue à 2 km, les bourgeois à 2 km au centre, les HLM à côté, peut savoir rencontrer les ruraux ? qui veut répondre à ça. C'est Damien qui est là-bas. Je n'en sais rien, je ne le connais pas, en fait. Je ne sais pas qui c'est ce monsieur du 14e. Là encore, c'est ce que disait Anne tout à l'heure, il y a une question d'individu. Mais j'aimerais quand même quelque part en profiter pour dire que pour moi, cette table ronde, ce que Guillaume, en particulier et Jean-Michel disent, c'est très poil à gratter. Ça vient nous dire est-ce qu'on ne serait pas des colons, en fait, à venir dans les ruralités. Donc c'est une grosse question. Et comment est-ce qu'on peut réagir en s'inspirant des autres oppressions systémiques ? C'est-à-dire, quand on vient dire à quelqu'un là c'est sexiste ce que tu fais et qu'il nous répond mais non, mais moi je suis quelqu'un de gentil ou je connais un homme qui est sympa, ça ne répond pas à la question. Oui, il y a des individus, il y a des hommes super mais en fait, on parle d'une oppression systémique. Et là, est-ce que nous, on n'est pas en train de créer un système, une oppression qui là aussi est systémique ? Donc c'est pour moi ça la grosse question de cette table ronde. Et qu'on en prenne conscience et qu'on avance avec ça. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada